Les amis, si comme moi, quand vous vous réveillez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, si comme moi, vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Bon, comprenez mon émotion, je suis revenu à mon lieu de tournage habituel, la salle de cours collectif de Freeness, et j'ai évidemment un interlocuteur à côté de moi, car comme vous avez pu le voir pendant trois mois, je faisais des monologues, j'étais le seul à parler et franchement, même si c'est un exercice que j'affectionne, j'aime quand même mieux avoir un échange avec quelqu'un, car je trouve ça beaucoup plus naturel, l'échange et le partage, je ne cesserai de le répéter, les amis, c'est la base. Donc, comme le titre de la miniature, vous avez pu le voir, d'obèse à Mister France, et bien là, on a, bon évidemment, on n'a pas l'obèse, on a le Mister France qui est à côté de nous, notre ami Maxime est là, donc on va parler de sa transformation physique, c'est un peu, il est passé d'une chenille à un magnifique papillon, donc aujourd'hui, on a la chance de parler avec Maxime, donc Maxime, pourrais-tu te présenter ? Alors moi, c'est Maxime Klinger, j'ai 21 ans, je suis en Alsace, depuis peu coach sportif, et en fin de compte, j'ai une histoire un petit peu particulière à raconter aux gens, j'ai été en situation de handicap, puis d'obésité, et un jour, j'ai décidé de totalement me transformer, et j'ai totalement changé, et ça a totalement changé ma vie, vraiment. Donc les amis, évidemment, si vous arrivez à la fin de cette vidéo, vous verrez comment Maxime a réussi à passer dans un physique disgracieux, que beaucoup de personnes ont malheureusement, à ce physique vraiment, je n'ai même pas de qualificatif, assez puissant pour dire à quel point tu es beau. Alors, est-ce que tu peux nous raconter déjà, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu es devenu obèse ? Oui, bien sûr, en fin de compte, j'étais très très sportif étant plus jeune, j'étais gymnaste, c'était vraiment mon sport de prélédiction, c'était the sport pour moi, et puis dû à un surplus de choc au niveau de mes talons durant ma croissance. J'ai eu une maladie qui s'appelle la maladie de saveur, dans un cas très très aigu, il y a plusieurs cas, il faut savoir qu'il y a pas mal de jeunes qui ont cette maladie, mais sous différentes formes, et j'avais ça, plus une inflammation des tendons, plus une rétractation des tendons d'achille aux deux pieds, ce qui a fait que je me suis retrouvé en fauteuil roulant pendant un bon bout de temps, puis en béquille, j'ai dû réapprendre à marcher, et ça a vraiment été l'élément déclencheur de cette prise de poids. Honnêtement, on ne le vit pas très bien, parce que tout simplement, on voit tous ses copains jouer au foot, tous ses copains faire du sport, moi-même étant un grand passionné de sport, on se retrouve à ne plus pouvoir marcher, donc honnêtement, on ne peut pas le vivre bien. Puis après, la prise de poids qui s'enchaîne derrière, quand on passe d'un physique honnêtement à 10-12 ans, où on a un très très beau physique, automatiquement lorsqu'on est gymnaste, à quelqu'un de 10 gracieux, c'est pas plaisant, c'est sûr. Et donc alors, quand tu as eu ton accident, tu as été en fauteuil roulant, tu as été après en béquille, donc pendant combien de temps ça a duré ça ? Ça a duré un bon bout de temps, je me suis retrouvé en fauteuil roulant pendant plusieurs mois, puis après en béquille pendant plusieurs mois, vu énormément de médecins, vu des médecins qui faisaient des tests sur cette maladie-là, et qui pensaient qu'on ne pouvait pas avoir une maladie aussi aiguë, jusqu'au jour où je suis tombé par le biais d'un médecin, de bouche à oreille, etc., vers un super bon podologue, tout simplement, et qui a su me faire passer de fauteuil roulant à béquille, puis de béquille à marcher, tout simplement. Donc en combien de temps tu as pu remarcher ? J'ai pu remarcher au bout de… ouais, ça a duré peut-être une année. D'accord, et donc après, quand tu as pu remarcher, comment tu étais physiquement ? Tu as dû prendre du poids, j'imagine ? Non, j'ai pris… donc j'avais déjà pris un petit peu de poids, parce qu'automatiquement, on passe de quelqu'un qui brûle énormément de calories par jour, je faisais énormément de gymnastique, plus de trois heures par jour, à quelqu'un qui ne bouge plus du tout et qui est allongé sur un lit. Donc automatiquement, on prend pas mal de poids. Combien, je ne saurais pas dire exactement, mais j'ai pris pas mal de poids et voilà, tout simplement. Et donc après, quand tu as pu te remettre à marcher, est-ce que tu t'es dit, bon, je vais récupérer le physique que j'avais avant parce que je ne me sens pas dans ce nouveau corps qui, entre guillemets, qui ne m'appartient pas ? En fait, je ne pouvais pas, parce qu'on m'a annoncé tout simplement que je ne pouvais plus faire de sport jusqu'à la fin de ma croissance. Ok, d'accord. Jusqu'à mes 18 ans. Waouh ! Donc ça veut dire qu'entre 10 ans et 18 ans, tu ne pouvais plus faire de sport du tout. C'est ça, je ne pouvais plus faire de sport du tout. Je me suis réinscrit, j'avais fait un petit peu de natation. Je pouvais faire un petit peu de natation. Et puis après, c'est vrai que moi, j'ai une vision du sport où je suis quelqu'un de très compétiteur. D'accord. Et faire du sport pour le loisir, honnêtement, j'ai vraiment du mal. C'est mon état d'esprit, c'est comme je suis. Et donc je ne pouvais plus faire vraiment de sport, entre la fin de cet accident quand tu as pu te remettre à marcher et le moment où tu as pu te remettre à faire du sport. Tout simplement, train-train quotidien. Après, j'ai fait un apprentissage en boulangerie, un apprentissage en pâtisserie. Et là, ça n'a rien arrangé automatiquement. On se doit de goûter toutes les crèmes pâtissières, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, j'ai augmenté encore ma prise de poids. Tu as pris combien de kilos là ? Je suis monté à plus de 105 kilos. Waouh ! Comment on vit le surpoids quand on est un jeune adolescent ? Là, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est vraiment très compliqué parce qu'on est vraiment considéré comme étant le petit gros de la classe. On subit énormément de critiques. La santé, qui n'est pas top automatiquement. Du cholestérol. Je suis d'une famille aussi très diabétique. Donc, on a plein de soucis de santé. Et puis, toujours, le fait de ne pas pouvoir bouger comme les autres, c'est horrible. Alors, on se voile un petit peu la face. Enfin, personnellement, je me voile un petit peu la face. Comment ? Et quand on me disait, par exemple, arrête de manger, tu vas continuer à grossir, etc. Ben, je me réfugiais encore plus dans la nourriture et je mangeais exprès devant la personne pour lui dire, faire comme si, du moins, ça ne m'atteignait pas. Alors que ça m'atteignait réellement. Et les adolescentes, moi, les jeunes, ils sont hyper durs. Donc, comment ça passait avec tes camarades de classe ? Surtout, tu ne pouvais pas faire de sport. Donc, j'imagine également, avec les filles, ça devait… Catastrophique. Donc, explique-nous un peu comment ça se passait. Honnêtement, catastrophique. Tu connais la phrase. Quand on te dit, quand il y a une fille qui te plaît, on te dit, « Ah, mais tu es gentil, je n'aimerais pas qu'on brise notre amitié. » Ah, mince. Et puis, très, très, très compliqué. Honnêtement, très, très compliqué. Et puis, avec les camarades, après, je ne me suis jamais laissé faire non plus, mais très compliqué. Il y a un moment de critique, tous les petits surnoms, etc. Et donc, à quel moment, tu t'es dit, « Bon, 105 kilos, être grassouillette, ne pas être celui que j'aimerais être ou celui que j'ai été. Je vais prendre le taureau par l'écorce, je vais me bouger à quel ? » Parce que, bon, les gens qui nous regardent, moi, j'étais également sur poids quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'il y a un moment, on s'oublie, parce qu'on rentre dans une habitude et on finit par capituler et abandonner et se dire que, de toute façon, ce n'est pas grave. Et surtout, j'ai remarqué, quand on a des problèmes de poids ou quand on n'a pas le physique qu'on voudrait avoir, il y a toujours des gens qui vont nous dire « Ouais, mais ce n'est pas grave. » Et ces gens-là, franchement, moi, je vous en veux beaucoup parce qu'en vérité, aujourd'hui, on a une époque où, même pour soi, se sentir bien dans sa peau, c'est quelque chose d'hyper important. C'est essentiel. Et les gens qui sont gros, je suis désolé, on ne peut pas se sentir bien dans sa peau quand on est gros, surtout en 2020, avec les réseaux sociaux. Donc, alors, qu'est-ce que tu as fait ? Clairement. Et je pense aussi que les gens qui disent qu'ils se sentent bien, moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Et justement, moi, je disais que je me sentais bien. Mais tu ne sentais pas bien. Mais je ne me sentais réellement pas bien. Pourquoi tu le disais, d'ailleurs ? Mais tout simplement pour ne pas paraître... Pour paraître quelqu'un de « normal », entre guillemets. Et c'est une réalité. Non, c'est personnellement, je ne me sentais pas bien. Mais je faisais genre que je me sentais bien. Et donc, alors, qu'est-ce que tu as fait, justement, pour te sentir bien ? Alors, un jour, j'étais assis sur mon canapé. Et c'est là où, vraiment, il y a eu le déclic. Enfin, j'étais couché sur mon canapé et j'essaie de me lever. J'ai vraiment du mal à me lever. Et là, je vivais chez mes parents. Donc, j'ai vraiment du mal à me lever. Je galère un petit peu à me lever. Je me lève, je monte dans ma chambre et je monte les escaliers. J'ai 19 marches d'escalier, quelque chose de classique. Et tu avais quel âge, là ? Donc, j'avais 18 ans. 18 ans. Oui, quelque chose de classique. Je monte mes escaliers et puis je suis en haut des escaliers. Je suis essoufflé. Ah, c'est chouette. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Avant, je faisais des pompes et des pompes, etc. Et là, je me retrouve. Je monte 19 marches d'escalier. Je suis au bout de ma vie, quoi. Je me suis dit, impossible de continuer comme ça. Et là, je vais dans ma salle de bain et j'ai les larmes qui roulent. Et je me regarde, je regarde mon physique. Je suis en caleçon dans ma salle de bain. Et je me dis, non, tu peux pas continuer comme ça, clairement. Et alors, je me suis mis une claque et je me suis réellement fait mal. Je me rappelle, j'avais vraiment une marque. Et du tennis, je peux pas faire ma Picks of the day, là. Non, mais non, c'était pas possible du tout. C'était pas possible du tout. Et puis, voilà, j'avais pour habitude, de temps en temps, quand j'avais un petit élan de motivation, parce que j'ai déjà essayé de changer pour les filles, j'ai déjà essayé de changer pour plein de choses. J'ai jamais réussi. Et le jour, ce jour-là, où j'ai décidé de changer pour moi, vraiment pour moi, ça a marché. Donc là, je me suis mis dans ma chambre, et j'ai allumé ma télé, j'ai mis Rocky Balboa. C'est un peu cliché, tout ça. Un petit peu cliché, mais c'est la réalité. Et pourtant, j'avais déjà vu. Mais là, il y a vraiment une phrase qui me marque. Et c'est cette phrase que je me suis répétée en boucle et en boucle dans ma tête. C'était... Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Et c'est vraiment cette phrase que je me mettais en boucle lorsque je craquais, lorsque, etc. Je me disais, non, je me rappelais la raison pour laquelle j'avais commencé. Je me visualisais le physique que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Je me visualisais déjà le physique que j'ai aujourd'hui. Et que j'ai aujourd'hui. Et puis, je me repassais cette phrase en boucle. Je me repassais ce passage en boucle. Et donc, dès que t'as eu ce déclic-là, parce que, comme tu le disais auparavant, c'est qu'avant, t'avais essayé de le faire pour les meufs. T'avais essayé de le faire pour plaire aux autres. Alors qu'en vérité, l'important, c'est de se plaire à soi. Et quand on se plaît à nous-mêmes, ça jaillit sur les autres. Et on transpire la bienveillance, on transpire l'assurance. Donc, alors, qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là ? Une fois que t'avais pris la vraie décision, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai perdu énormément de poids très rapidement. T'as perdu combien de kilos ? J'ai perdu plus de 25 kilos en même pas trois mois. Un petit peu plus de trois mois. Oui, mais quand même perdre aussi rapidement, tu devais être content quand même. Ah, mais bien sûr, j'étais content. Sauf qu'après, je me suis regardé dans la glace quand j'avais perdu ce poids-là et je me disais mais c'est toujours pas le physique qui me plaisait réellement. Et t'as été frustré quand tu te regardais à ce moment-là en te disant « Bon, j'ai quand même réussi à perdre énormément de poids, mais je suis toujours pas comme je veux. » J'étais un petit peu frustré, mais je me voyais dans la glace. J'étais déjà content du résultat que j'avais. Ça commençait déjà à marcher un petit peu plus avec les fiches. J'avais déjà pris un peu d'assurance. Mais là, je me suis dit que c'est vraiment le moment où il faut commencer à se développer tout simplement. Et où est-ce que t'es parti chercher les informations pour parfaire ton savoir, pour trouver les bons exercices, la bonne diététique ? Où est-ce que t'es parti chercher ton savoir ? Eh bien là, YouTube. YouTube est mon ami. Et puis, j'ai regardé les vidéos de tout le feed game français, les vidéos de Rob, les vidéos de... Non mais vraiment, les vidéos d'un petit peu tout le monde. Et puis, écouté énormément de podcasts aussi, lu pas mal de bouquins. Et voilà, je me suis renseigné à fond, une fois que j'avais perdu tout ce poids-là. Et je me suis inscrit en salle de musculation. D'accord. Donc d'abord, t'as acquis ton savoir, et après, une fois que t'avais tout le savoir dont t'avais besoin, t'y allais ? Exactement. Et donc là ? Et là, révélation. Vraiment révélation. J'ai commencé à pousser mes premières barres. Je suis devenu, mais alors, totalement passionné de bodybuilding. Et là où j'ai eu la chance aussi, c'est qu'en fin de compte, vu que j'ai perdu du poids trop rapidement, c'est comme ça que les gens font le yo-yo généralement. Et reprennent plus de poids. Absolument. Et moi, j'en ai repris 8 dans la foulée. Mais 8 de... 8 kilos. De muscles ? De gras. Ah d'accord. En fait, quand j'ai perdu tout ce poids-là, j'en ai repris 8 de gras dans la foulée, justement, parce que j'avais perdu trop rapidement. Je commençais à sortir un petit peu en boîte de nuit, etc. Et puis là, je me suis dit, non, mais t'as pas fait tout ça pour rien. Je me suis inscrit en salle de musculation pour aussi me musquer un petit peu. Pour être pas physiquement, oui. Tout à fait. Et là, c'est ce qui m'a sauvé, entre guillemets. Parce que là, je me suis mis à fond carré sur la diète, à fond sur l'entraînement. Et puis, je me suis développé. Et donc, en combien de temps t'as acquis ce physique-là après avoir perdu les 25 kilos ? Et après avoir pris 8 kilos ? Deux ans et demi. Deux ans et demi ? Deux ans et demi, oui. Ouais, donc voilà. Donc, je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais maintenant, les gens veulent tout, tout de suite. Donc, toi, quand même, ça t'a pris trois mois pour perdre 25 kilos. Tu te sentais pas bien. Donc, ça a pris deux ans et demi pour que t'aies ce physique-là. Exactement. C'est long, quand même. C'est long. C'est long ? Non, on n'a rien sans rien, oui. Et comment, en fait, t'as fait pour ne pas lâcher et t'axer sur un temps aussi long ? Deux ans et demi, c'est pas si long que ça. Mais quand même, maintenant, aujourd'hui, pour les gens, deux ans et demi, c'est... Ben, justement, comme je disais, voilà, je me suis assis dans la salle de musculation, je suis devenu totalement passionné. Et puis après, j'avais des physiques qui me plaisaient énormément et d'ailleurs, t'es l'un des seuls, malheureusement, à dire la vérité sur toutes ces choses-là. Ah oui, moi, je m'en bats les couilles. Voilà. T'envoie, t'envoie. Hé, en Thaïlande, première pharmacie que j'ai fait, elle m'a dit tout ce que je voulais, direct. On va pas se mentir. Et du coup, ben, moi, je pensais qu'on pourrait devenir comme Ardol Schwarzenegger, naturellement. Donc, je me suis mis à fond dans la musculation, j'y pensais même pas. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était pas forcément... Pourtant, je suis passionné de bodybuilding. Je me suis dit, ben, c'était pas forcément l'idéal pour moi, moi qui prône aussi l'aspect santé, vu que j'étais en mauvaise santé à ce moment-là. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et puis, j'ai totalement changé d'objectif. Je me suis dit, voilà, avoir un corps un petit peu plus athlétique, tout simplement. Et donc, maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, pas mal de choses. Pas mal de choses. Dis-nous. Donc, j'ai passé mon diplôme de coach sportif. D'accord. Mon BPJP. C'est bien. Voilà. À côté de ça, je suis un petit peu dans le monde du mannequinat aussi. Ok, ça, tout le monde a pu le voir. J'ai la chance de pouvoir représenter plusieurs marques de prêt-à-porter, de représenter un institut de beauté masculin, enfin, pas mal de choses. Et puis, voilà, vraiment, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de véhiculer ce message que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on peut atteindre ce objectif et réaliser ses rêves. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais est-ce que tu as des clients qui sont comme tu l'étais avant ? Eh bien, c'est là où j'ai énormément de chance aussi. C'est que ces personnes-là, elles se voient. Elles arrivent à se voir en moi. À se projeter en moi. Elles arrivent à se projeter en moi. Tout simplement parce que j'ai été dans ce cas-là. Donc, je comprends ce que ces personnes vivent. Et c'est vrai qu'en fait, ce que je reproche souvent à des coachs sportifs, c'est qu'eux-mêmes, ils n'ont pas forcément réussi à se transformer. Parce que déjà, le premier client que tu as, j'ai envie de te dire, c'est toi. Donc, si moi j'étais gros, je vois que le physique que tu as aujourd'hui, en fait, ce qui est bien, c'est que tu donnes un espoir aux gens. Et c'est très bien que tu aies réussi aujourd'hui à faire ce métier. Ce métier, tu l'as fait grâce à ton passé, j'imagine. C'est ton passé qui t'a ramené là. Exactement. C'est vraiment le fait de vouloir transmettre ce message. Je me suis dit, voilà, si j'ai réussi à le faire, pourquoi pas vous, quoi. Et quel message t'aurais à dire à quelqu'un qui aujourd'hui regarde cette vidéo et était dans le mal-être que toi, tu pouvais avoir quand tu étais adolescent ? C'est tout simplement lui donner un maximum de force, lui dire que tout est possible dans la vie et qu'il suffit de s'en donner les moyens. Alors certes, c'est très, très dur. C'est très, très dur, mais on n'a rien sans rien, quoi. Et donc toi, quels sont tes projets pour le futur ? Alors là, énormément de projets encore. Donc me développer encore dans ce monde du mannequinat. Je sors un calendrier aussi qui est une belle revanche sur la vie. Ok, je crois que tu vas faire non-lif. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais un calendrier où il y a une partie qui sera reversée à une association de lutte contre l'obésité. Très bien. C'est vraiment une cause qui me touche. C'est génial, c'est bien. Et puis après, développer aussi tous mes coachings, etc. En tout cas, c'est un message important que tu transmets aujourd'hui. C'est un message d'espoir également, parce que les gens qui vont regarder cette vidéo vont pouvoir se dire que si tu y es arrivé, pourquoi pas eux ? Ça t'a permis également de trouver un sens à ta vie. Parce que souvent, les épreuves qu'on a dans la vie nous permettent d'apprendre de ces épreuves, de changer notre fusil d'épaule et nous permettent d'avancer et de trouver un but dans notre vie. Toi, maintenant, ton but, c'est de permettre aux gens d'avoir la meilleure version de possible, comme j'aime à le répéter. Et franchement, c'est tout à ton honneur. Les amis, n'oubliez pas, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est l'échange et le partage. Même si actuellement, on nous parle de sujets qui nous divisent, n'oubliez pas qu'aller voir dans un aéroport, aller voir dans une gare, vous verrez des gens qui sont heureux de se retrouver et de pouvoir s'aimer, et des gens qui sont déçus et qui se déchirent de se séparer. Donc, l'amour est partout. Véhiquez-le à toutes les personnes que vous voyez, toutes les personnes que vous connaissez et même les personnes que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, je vais passer le pas. Viens dans mes bras. Merci. On y va, on y va. Je t'aime et je vous aime aussi. Ne l'oubliez pas. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada